C'est notre collègue Alain Laforêt qui a mis la main sur cette information-là hier en soirée. Donc, le gouvernement du Québec qui met fin à une entente avec les médecins omnipraticiens qui permettait à davantage de gens d'avoir accès aux soins de première ligne. On payait 120 $ par patient qui était admis dans des GMF. Là, à partir du 31 mai, donc à la fin du mois prochain, cette entente-là n'est pas reconduite. D'ailleurs, les médecins omnipraticiens ne sont pas contents. Mais le ministre de la Santé est avec nous. M. Dubé, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Expliquez-nous ça. Pourquoi vous ne reconduisez pas cette entente-là? Écoutez, on va remettre les pendules à l'heure parce que je veux rassurer les Québécois ce matin. C'est pour ça que je suis ici. Le gap, il est là pour rester parce que le gap fonctionne bien. On peut l'améliorer, mais les gaps... Les Québécois ont apprécié le gap. Maintenant, les avocats du syndicat des médecins savaient très bien que l'entente finissait au 31 mai parce qu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe. Il n'y a plus d'argent dans cette enveloppe-là qui avait été négociée par le gouvernement libéral à l'époque. Alors là, la prochaine étape pour nous, c'est très clair. Comme vous le savez, on rentre en négociation avec les médecins pour une nouvelle entente. C'est sûr que le principe du gap, à cause de son succès, le gap est là pour rester, mais il faut négocier maintenant une entente sur le gap qui va faire partie de l'entente-cadre grâce aux négociations qui vont se faire par ma collègue. Alors moi, je vais être très clair. On a tout fait ça pour augmenter l'accès aux patients. Alors, écoutez, s'il n'y a pas plus d'accès, il n'y aura pas plus d'argent. On est là très clairement pour améliorer l'accès pour les Québécois. Oui, mais M. Dubé, votre pari, c'est que même sans cette entente-là et l'incitatif financier, les médecins vont quand même continuer à prendre des nouveaux patients? Bien, moi, je me fie. Écoutez, là, je ne suis pas en train de parler aux syndicats, je ne suis pas en train de parler à leurs avocats. Je parle aux professionnalistes des médecins qui ont déjà vu, au cours de la dernière année, grâce au sans-rendez-vous du gap, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu 900 000 personnes. On avait convenu que cette approche-là, qui est tout à fait nouvelle, parce qu'on manque de professionnels de la santé dans l'ensemble du réseau, que ça permettrait aux patients de connaître des nouveaux... aux médecins, pardon, de connaître des nouveaux patients. C'était la nouvelle façon de faire. Alors moi, je me dis, aujourd'hui, on a l'opportunité de renégocier une nouvelle entente, une entente-cadre, puis les principes du gap vont être regardés. C'est ce que je dis ce matin. Le gap, il est là pour rester. Oui, je comprends bien dans vos propos, parce qu'on se dit, si vous ne donnez plus l'incitatif pour des nouveaux patients, le gap, et on l'a vu avec la démonstration qu'a fait devant vous, M. Fortin, cette semaine, le gap n'est pas toujours une solution miracle non plus. Des fois, on n'en trouve pas de solution au gap. Bien, c'est exactement ce que je veux dire, puis on l'a vu dans la discussion que j'ai eue avec le député Fortin. Je vous donne un exemple. Moi, en parallèle, quand on a négocié cette entente-là il y a deux ans, j'ai dit, il va falloir aussi que j'aie des données pour voir s'il y a eu une augmentation du nombre de rencontres, de rendez-vous. Moi, ces données-là vont m'être disponibles dans les prochains jours. C'est pour ça qu'avant de dire de quelles conditions on met dans le gap qu'on veut reconduire, bien, vous allez comprendre que je veux voir, est-ce qu'il y a eu plus d'accès? S'il n'y a pas eu plus d'accès, on n'a pas tous accompli nos objectifs. Peut-être que les médecins ont eu plus d'argent, mais est-ce qu'il y a eu plus d'accès? C'est ça qu'il faut vérifier dans les prochains jours. Vous voulez donc une preuve de performance, finalement, de cette... Bien, en fait, on demande à tous nos professionnels de la santé d'avoir une culture de résultats, d'avoir une culture d'accès. Je répète ça sans cesse. Les Québécois aiment leur réseau, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas capables de rentrer dans le réseau. Moi, je suis là pour protéger les patients, puis c'est pour ça que je veux m'assurer que les mesures qu'on met en place donnent de l'accès. Oui. Donc, c'est quoi? Comment vous voyez la stratégie des médecins omnipraticiens? On est dans un processus de négociation, ils vous mettent la pression ou...? Oui, oui. Des fois, je parle plus à des avocats qu'à des médecins. Alors, oui, il y a une stratégie de négociation de leur part là-dedans. Moi, je leur ai dit, écoutez, le GAP, le gouvernement a investi beaucoup d'argent dans ça pour mettre des infirmières au téléphone, pour être capable de se connecter avec les GMF. Il y a des médecins qui ont fait un travail incroyable. Moi, ce que je demande...